Chaque année, de nouveaux accidents subis par les ouvrières agricoles en Tunisie lèvent le voile sur la situation préoccupante de ces femmes, livrées à leur sort et travaillant dans des conditions difficiles, voire précaires, comme on va le voir tout de suite. Ces femmes qui travaillent dans les champs agricoles, et dont le nombre est estimé à 500 000, ne disposent pas de transports en commun pour se rendre au travail. Du coup, des transporteurs de fortune ont commencé à pallier ce problème. Résultat ? 50 décès et plus de 500 blessés sur les 5 dernières années, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Je suis Nizar Béhi, à Tunis, et je vais vous montrer comment la société civile s'est emparée de ce fléau auquel l'État a failli pour trouver des solutions concrètes. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un phénomène qui a pris une ampleur sociale très grave, surtout durant l'année 2019. C'était en 2019, vraiment l'accident qui a basculé tout, avec 40 décès et vers une centaine de blessés. Ce sont des femmes qui s'entendent assez dans des camionnettes, qui parcourent des kilomètres entre 5 et 20 kilomètres. Selon l'enquête qui a été établie, ces femmes, on trouve dans une petite camionnette ou chariot, genre 50 femmes, qui partent déjà dès 4h du matin. Et pour empêcher les femmes de s'asseoir, ils versent de l'eau juste dans les camionnettes. Et quand elles ne peuvent pas s'asseoir, on va gagner plus d'espace. En gagnant plus d'espace, on aura plus d'argent et plus de rentabilité par rapport à l'intermédiaire. La survie du secteur agricole déjà sinistré repose sur ces femmes. Et ce mode de transport inapproprié est avantageux en termes de coûts. L'interdit reviendrait à priver le secteur de sa main d'oeuvre. Vous vous demandez certainement pourquoi je me balade à vélo, alors qu'il y a un moment, je parlais de la situation catastrophique des ouvriers agricoles. Eh bien, figurez-vous que l'association qui organise cette manifestation a trouvé une solution pour bon nombre de ces femmes. Comme dans le cadre du projet avec Ladies First, c'est une association locale à Orguez qui travaille avec les femmes. Donc en parallèle d'une formation de compostage, on a fait une formation à la conduite de vélo pour ces femmes rurales. Donc là, vraiment, on offre une opportunité à ces femmes pour se déplacer à vélo dans la ville et au travail. Il y a vraiment des kilomètres à parcourir, il y a du transport qui n'est pas disponible toute la journée. Donc vraiment donner cette occasion à ces femmes, offrir vraiment une autre alternative pour se déplacer. Le vélo est-il donc une révolution pour ces femmes ? C'est en tout cas ce que nous espérons. Sauf que les efforts de la société civile ne peuvent suffire sans un soutien qu'ancré de l'État. Selon les enquêtes, il y a des femmes qui parcourent entre 5 et 10 kilomètres, il y en a d'autres qui font même 80 kilomètres. Donc ça peut être bénéfique pour des régions bien spécifiques, mais par rapport à d'autres régions, il faut penser plutôt concret et passer à l'action et responsabiliser l'État surtout. Ces cris d'alarme ont été écoutés par l'État. En tout cas, c'est ce que le gouvernement répète à qui veut l'entendre. Mais entre la prise de conscience et la prise de décision, beaucoup de familles risquent d'être encore endeuées. Heureusement que les jeunes activistes contribuent à atténuer la chute et à ainsi sauver des vies. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube Léoparleur.